Bonjour, si vous n'avez pas fini votre sous-sol, j'ai un excellent conseil énergétique pour vous. On parle aujourd'hui d'installer l'isolation dans les solives de bordure de sous-sol. Donc, je vais vous montrer ici. C'est de cette région-là qu'on parle ici. Donc, ce qu'on a quand ces régions-là sont exposées, c'est des causes des courants d'air qui peuvent rentrer ou des pertes de chaleur pour le sous-sol ou la pièce au-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est l'isoler avec du RockSol, ComfortBat, R22 ou R28. Alors, on commence par mesurer. On a ici 9 pouces et demi. Alors, on va se couper un morceau. On mesure à peu près, on dit 9,5 et on ajoute environ 1 pouce à notre mesure. Donc, on a 10 pouces et demi ici. On prend le couteau. Encore une fois, un couteau à pain dentelé. Et on le coupe comme ceci. OK. On prend notre morceau. On l'insère. On comprime. Et on relâche. Voilà, c'est tout. Solution simple, peu coûteuse, puis relativement facile à faire. Et puis, ça devrait vous sauver beaucoup d'argent, puis aussi vous procurer un confort additionnel pour le sous-sol parce que vous n'avez pas de perte de chaleur. OK. Alors, c'est tout. J'espère que vous avez aimé visionner la vidéo sur l'installation de l'isolant Roxul Comfort Bat dans les solides de bordure du sous-sol. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?